Alors je vous avoue, j'avais beaucoup de mal à trouver un nouveau format de test. Alors je mets en place le test sur mesure, je vous mets mon adresse mail ici, voilà, où vous devez m'envoyer une vidéo filmée avec la caméra selfie en mode normal, voilà. Vous posez juste une question entre 5 et 10 secondes. Alors bien sûr, dans ce format, je répondrai à toutes vos questions qui ont un rapport avec le smartphone. Je préfère juste le préciser. Alors n'hésitez pas à mettre bien sûr dans l'objet mail, écran par exemple, ou caméra, ou batterie, voilà. Comme ça, ça sera plus simple pour moi de les trier les vidéos, de savoir où les mettre. Comme ça, je répondrai cas par cas, voilà, dans deux semaines. Alors je compte sur vous. Alors bien sûr, aujourd'hui, cette prise en main a eu lieu grâce à PDF Element. Alors vous l'avez compris, je ne bose pas avec OnePlus, donc c'était plus ou moins, pour moi, plus intéressant de faire appel à un partenaire pour payer le smartphone. Et voilà, donc je les remercie et je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Alors je vous avoue, je l'ai acheté directement sur le site d'Emousse. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de l'acheter directement cash, vous pouvez l'acheter en trois fois. Alors vous payez juste 10% le jour de l'achat. Donc en l'occurrence, pour ma part, j'ai payé à peu près 76 euros, à peu près, si je ne me trompe pas. Et vous avez les deux restes mensualités, 30 jours après et 30 jours après, vous l'avez compris. Donc encore une fois, vous pouvez bien sûr baisser le tarif du téléphone si vous arrivez à vendre le smartphone. Donc comme moi, je le fais grâce à l'affiliation, vous pouvez bien sûr récupérer à chaque vente entre 8 à 10%. Et ils ne vendent pas que ça. Vous avez les trottines à Xiaomi, vous avez aussi les Philips Hue, les Sonos et j'en passe. Donc profitez, vous avez mon lien dans la description, n'hésitez pas de passer avec. Comme ça, peut-être en 10 ventes, j'arriverai à le rembourser intégralement et je garderai l'argent du partenariat. Ah bah voilà, tout le monde est heureux comme ça. Alors comme je l'ai expliqué à l'instant, dans cette petite prise en main, on va parler plus spec technique. Parce que je ne vois pas forcément l'intérêt de le faire dans la vidéo du test, étant donné que c'est le test sur mesure, donc selon vos questions. Je répondrai à toutes les questions et je ferai un test sur mesure, vous l'avez compris. Voilà, on va parler un peu de la fiche technique, de mon premier avis, parce que ça fait 48 heures que je le possède maintenant. Voilà, je me suis fait déjà une petite idée, ce n'est pas une énorme idée, mais ça vous fait déjà une idée assez généraliste. Alors je vous avoue que 48 heures m'ont suffi déjà pour kiffer ce smartphone. Vraiment, vous le savez déjà dans le passé, je n'ai pas toujours accroché avec les idées de la marque parce que je trouvais que le flagship killer ne l'était pas totalement. Voilà, donc je trouvais que les Xiaomi ou encore les Honor pouvaient parfois proposer de meilleures alternatives. Mais ça, c'est très très subjectif. Mais là, la montée en gamme de OnePlus m'a quasiment impressionné. Voilà, je ne trouve pas un autre nom. Et je vous l'explique pourquoi. Parce que franchement, on ressent que tout ce qu'on voulait chez les autres smartphones, tout le nécessaire qu'on avait besoin, OnePlus l'ont implémenté. Encore une fois, ce n'est pas un test. Donc par exemple, je ne pourrais pas vous donner un avis très objectif sur l'autonomie. Par exemple, il faudra attendre le test sur mesure. Mais déjà, à premier abord, l'écran. On a une dalle Super AMOLED de 6,67 pouces. Donc on peut dire 6,7 pouces. C'est énorme. Je ne sais pas, peut-être pour tout le monde, parce que les personnes qui ont des petites mains, vous êtes obligés d'utiliser à deux mains. Non, mais personnellement, j'adore. J'adore. Voilà, j'ai toujours aimé les grands écrans. Le fait qu'il y a une caméra rétractable qui se cache sous l'écran, je trouve ça vraiment ingénieux de la part. Enfin, ce n'est pas les premiers à l'avoir fait, mais ils l'ont super bien intégré. Et c'est ça qui rend le smartphone intéressant. Voilà. En plus de ça, il y a le mariage parfait avec tout ce qui se fait à l'intérieur et tout ce qui se fait de mieux. On a 8Go de RAM pour cette version. Vous avez aussi une version 6. Vous avez une version avec 12Go de RAM. Alors, pour moi, j'ai pris la version 256Go de stockage. Voilà, ça suffit largement. Vous n'avez pas la possibilité d'étendre le stockage, bien sûr. Mais pour moi, ça me suffit largement. Vous avez le Snapdragon 855 et un écran en 90Hz. Alors, j'étais de mauvaise fin en disant, parce qu'en vidéo, on ne le voit pas. Alors, moi, je vais filmer un plan en 120 images par seconde et vous allez voir la différence avec les autres smartphones, les Galaxy, etc. Franchement, c'est ultra fluide. Perso, j'accroche complètement. Alors, je trouve que l'approche de OnePlus est super intelligente parce qu'eux, ils ont toujours poussé la fluidité au maximum. Là, ça a un intérêt. Ça a un intérêt réel. Voilà. Et je trouve ça bluffant. Voilà. Vous avez un lecteur d'empreintes digitales optique sous l'écran. Donc, il est très performant. Par contre, il n'est pas aussi sécurisé que ce qu'on trouve sur les Samsung. Voilà. Donc, c'est les seuls déjà. C'est leur propre technologie. Alors là, sur ce modèle, c'est juste optique, mais ça marche plutôt bien. C'est intuitif. Peu importe le positionnement de votre doigt, même légèrement mouillé, ça marche très bien. Vous inquiétez pas. Donc, c'est très, très bon. Performance, vous l'avez compris. Fluidité, ça tourne sur Oxygène OS. J'ai mis la dernière mise à jour pour vous faire un petit fight photo que vous l'aurez dans 2-3 jours avec le Huawei P30 Pro et le Galaxy S10 Plus dans sa version 1 Tera. Donc, j'ai envie de vous comparer les 3 smartphones et de voir à peu près, selon vous, qui sera le meilleur de son comparatif. Donc, ça sera à vous de juger encore une fois. Alors, dans les côtés positifs, j'ai adoré l'écran en 90 Hz et en plus en super quad HD. Donc, c'est vraiment bien foutu. L'écran, il est assez lumineux. J'aime bien aussi la caméra rétractable même si, pour le moment, on a vu déjà que Xiaomi et aussi Oppo, ils ont montré un nouveau concept où vous avez la caméra sous l'écran. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais pour le moment, du moment que cette technologie n'est pas encore grand public, je trouve que c'est la meilleure approche qu'on a, surtout si vous n'utilisez pas forcément le selfie tout le temps. Donc, ça marche plutôt bien. Après, vous n'avez pas de reconnaissance faciale 3D mais ça marche plutôt avec l'appareil photo. C'est un peu plus long, mais ça marche plutôt bien. Alors, encore une fois, dans les nouveautés, vous avez le trip de capteur photo. Malheureusement, si j'ai bien compris, vous n'avez pas un vrai zoom x3. C'est un zoom hybride. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas hybride, c'est optique et hybride. Donc, dans le sens où l'optique fait du 2.5, un zoom 2.5 et il recadre un peu softwarement. Donc, voilà. Donc, c'était juste un peu à mettre en avant. Il y a aussi le son Dolby Atmos stéréo. Extrêmement puissant, extrêmement bon. Il n'y a rien à dire dessus. Alors, vous avez un chargeur dans la boîte qui est fourni en WRAP. Si je ne me trompe pas, WRAP, je ne sais pas comment ça se dit. qui est en 30 watts, qui permet de charger le téléphone extrêmement vite. Ça aussi, c'est que du bonheur. Vous n'avez pas de prise jack 3.5 sur ce modèle. C'est le premier où OnePlus était obligé de le retirer. Enfin, perso, je n'utilise que du sans-fil. Donc, je m'en fous un peu. Mais pour les personnes qui en avaient besoin, voilà, vous ne l'avez pas. Maintenant, au moins, vous le savez. Dans les points négatifs, un peu ce que j'ai un peu moins aimé, c'est le fait qu'il est très, très lourd. Le smartphone, il est vraiment lourd. On le ressent. Il est un peu grand. Donc, ce n'est pas pour toutes les tailles. Perso, j'adore. Mais je sais que ce n'est pas un point positif pour tout le monde. Et le dernier point négatif, vous n'avez pas de charge sans fil. Voilà. Et pas de certification parce que ça coûte cher à faire certifier le smartphone même si apparemment, beaucoup disent qu'il est déjà résistant. Ils ont déjà fait les tests et apparemment, il est résistant à l'eau. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, perso, je vous le dis, évitez. S'il n'a pas été certifié, ce n'est pas que pour une question d'argent aussi. C'est que voilà, du moment où vous n'avez pas la certification, nagez pas avec. Vous pouvez, par exemple, l'utiliser en plein pluie. On s'en fout. Il n'aura pas de souci. S'il n'y avait pas grand-chose à dire dessus, c'était vraiment une bonne prise en main. J'ai adoré ce smartphone de toute honnêteté. Il y a énormément de points forts. Surtout, la partie logicielle qui est OxygenOS. Elle est très légère. Elle est très simple. Très, 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 très fluide. Surtout avec l'écran 90 Hz. C'est extrêmement fluide. Franchement, OnePlus, ils ont vraiment réussi le pari. Ils sont à deux doigts de me faire tourner le dos par rapport à Apple. Même si, je vous le dis honnêtement, j'ai pris ce OnePlus 7 Pro en attendant le remplacement du prochain iPhone. Voilà, donc je vais vendre mon iPhone actuel, le XS Max. Comme ça, il ne perdra pas autant de cotes d'ici la sortie de nouvel iPhone. Bon, je vais essayer d'entrer chez moi parce que là, il commence à pleuvoir et on va parler de PDF éléments. Et encore une fois, si vous souhaitez acheter ce smartphone en trois fois et l'amortir directement avec l'affiliation si vous connaissez du monde qui souhaite l'acheter, alors n'hésitez surtout pas d'utiliser mon lien d'Emouze. Ça vous permet directement d'acheter le smartphone en trois fois, de payer 10% le jour de l'achat et vous payez bien sûr le reste. Les 90%, vous les payez en deux fois aussi, 30 jours après et 60 jours depuis le jour de l'achat. Allez, je rentre parce qu'il commence à pleuvoir. Bon, on va faire une petite pause de quelques secondes parce que j'ai envie de vous parler du partenaire du jour, en l'occurrence PDF Element. Donc, vous vous rappelez très bien, normalement, on en a parlé pendant la prise en main du Samsung Galaxy S10 il y a quelques mois. Ils étaient là comme partenaires qui m'ont permis de m'acheter ce Galaxy S10. Vous l'avez compris. Alors aujourd'hui, ça va être un partenariat assez simple parce qu'il y a eu de nouvelles mises à jour à peu près sur ce logiciel qui vous permet d'éditer, d'annoter ou encore une fois de traiter par l'eau et protéger vos PDF. Traiter par l'eau, ça vous permet par exemple d'éditer plusieurs PDF à la fois. Donc, ce qui rend le logiciel très très utile et en ce moment, vous avez une offre exclusive. Bien sûr, vous avez le lien directement dans la description. Vous avez moins 50% sur le produit. On ne sait jamais. Si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas d'aller regarder. Et en plus, si vous avez la suite Word, ça marche très bien avec. Donc, vous pouvez par exemple créer vos PDF dessus, les redynamiser par exemple sur Word ou encore les retravailler sur Wondershare si vous avez le choix. Donc, encore une fois, je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'hésitez pas d'aller checker dans la description. Alors, mon premier abord avec le smartphone, il est pas mal. Franchement, le packaging, il est très très haut de gamme. Voilà, on est sur les codes de OnePlus. Alors, j'aime bien cette nouvelle approche de OnePlus parce que jusqu'à présent, comme je l'ai dit, je n'étais pas forcément la cible juste de la fluidité. De la fluidité, ce n'est pas le truc qui m'intéressait. Mais là, sur ce smartphone, je trouve que les animations sont belles, elles sont bien foutues et franchement, elles sont même excellentes. Elles sont même excellentes. Il y a apparemment, donc pour l'instant, à part Apple, je ne pense pas qu'il y a mieux. Peut-être Huawei, voilà, ils ne sont pas mieux. Peut-être à égalité, voilà, peut-être pas. Ça sera à vous de me le dire, bien sûr, une fois qu'on fera le comparatif. Mais pour le moment, moi, je trouve qu'en termes de fluidité, en termes de gestuel, il est juste génial. Voilà, donc ça sera pour l'instant mon première approche. Vous avez un triple capteur photo, mais on va en parler dans une vidéo dédiée, c'est encore mieux, voilà, ou ça sera vous qui allez noter les photos. Ça sera encore plus intéressant parce que généralement, on n'a pas forcément tous le même avis. Alors, pour finir cette petite présentation, je trouve, je suis personnellement ultra fan et j'ai hâte de vous préparer le test encore une fois sur mesure, selon votre demande parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs à en dire et franchement, c'est très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.